Hello, moi c'est Maëlle, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais parler du syndrome de POTS. Alors, j'ai été diagnostiquée il y a seulement quelques semaines et je me suis dit que c'était super important d'en parler parce qu'il y a très peu de ressources en français sur ce syndrome. C'est un syndrome qui commence à être connu aux Etats-Unis, mais en France on n'en parle presque pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, le syndrome de POTS, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un acronyme pour un nom un peu barbare qui est syndrome de tachycardie orthostatique et posturale. Alors tout ça pour dire que mon coeur s'accélère anormalement quand je me mets debout. En fait, mon système nerveux autonome ne fait pas son travail normal. Toi, quand tu te mets debout, il fonctionne très bien et il envoie le sang au cerveau. Tout est bien réparti et tout fonctionne bien. Le mien ne le fait pas, du coup mon sang ne monte pas très bien au cerveau. Mon coeur essaie de compenser et accélère beaucoup. Et je me retrouve avec des douleurs à la poitrine, le coeur qui s'accélère, des vertiges parce que ça manque de sang dans le cerveau et des douleurs sur les muscles du haut du corps, donc des migraines, mal dans le cou, mal dans les épaules, justement à cause de ce manque de sang. Moi, le diagnostic a été facile comparé aux autres personnes parce que je suis tombée rapidement sur beaucoup d'informations en anglais et j'ai la chance de pouvoir lire et comprendre facilement en anglais. Et je me suis renseignée et je suis tombée sur l'association Vivre avec le syndrome de Potts qui m'a redirigée tout de suite vers le bon spécialiste et j'ai pu avoir ce diagnostic en quelques mois seulement. Donc ça fait vraiment plaisir et comme quoi en parler, c'est utile. C'est pour ça que je suis là pour en parler aujourd'hui. Moi, le plus dur, ça a été pour ma vie sociale parce que quand tu ne tiens pas debout, tu ne peux pas faire grand chose dans ce monde, c'est très compliqué, je devais m'asseoir tout le temps et il y a des jours, je ne peux tout simplement pas sortir parce que je ne vais pas bien et je ne vais pas le faire. J'ai eu la chance de trouver des petits trucs à mettre en place qui m'aident. Les battre en tension, ça m'aide beaucoup, ça fait remonter le sang. Le sel, ça aide. En fait, manger salé, ça permet de contenir le sang un petit peu au cerveau et boire beaucoup d'eau pour fluidifier le sang. Donc voilà, c'est un peu des techniques et après, j'ai la chance d'avoir des amis et des proches à qui j'en ai parlé tout de suite. J'ai tout expliqué de A à Z et ils se sont adaptés tout de suite. Donc on a créé un peu ce périmètre autour de chez moi où on peut sortir facilement. Donc ça m'aide beaucoup, ça me permet de continuer à sortir et d'essayer de marcher doucement, de faire attention. Donc voilà, ce n'est pas un syndrome facile, surtout qu'on a l'impression d'être tout seul. Quand on voit des infos qu'en anglais, on peut discuter en anglais, mais si on ne comprend pas bien, c'est vite compliqué et puis c'est plus facile en français de parler de ces symptômes, de ces petits traquets du quotidien à cause du syndrome. Donc moi, ce qui me motive le plus aujourd'hui, c'est ça, c'est le compte Instagram que j'ai créé et les connexions que j'ai pu faire grâce à ce compte, les discussions que j'ai tous les jours avec des dizaines de personnes qui ont le même syndrome, qui voient enfin quelqu'un en parler et ça fait du bien d'avoir un point pour se retrouver et d'avoir des ressources en français, enfin. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce témoignage aujourd'hui pour vous parler du syndrome. Donc je vous invite à le découvrir et en apprendre plus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada